J'arrive enfin au vingt-neuvième étage de Color TV. Ils sont là, ils sont beaux, nos nouveaux invités, les Pouf en vert. Heureux participants de l'émission La plus pipante des Etats-Unis, présenté par votre serviteur Chris Rhodes. Incroyable ! Ces garçons qui dressent l'infer, qui étriquent monstres et créatures, qui parcourent le pays en haut, en large, en travers, pour trouver les sales bestioles et leur botter le derrière. Portez vos strings diffugés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces chevaliers des temps modernes sont de véritable bons, ils sont hot, hot, hot ! Belle taille, belle carrure, belle coiffure, break down, ils ont tous les atouts, et en plus, ils ont des trucs à dire aux quelques 50 millions de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balancez tout, les mecs ! Ah, mal à la tête ! Quoi ? Coupé ! Non mais c'est quoi, c'est de con, vous les allez briefés ? Comment encore ? On n'a pas le temps, monsieur Rhodes. Ils se sont montrés un peu récalcitrants, donc on a dû leur injecter le produit. Ah, mais je dois tout faire moi-même, Mr. Mudcorn ! C'est pas creuilleux ! Mr. Mudcorn ? Mais, et votre accent ? On s'en fout de ce con, vous allez nous expliquer ce qu'on fout là ? Monsieur Jacob et Willem, les fameux pour fendeurs ! Ah, qui les demande ? Qui repousse pour vous, les envahisseurs ? Qui combat fièrement vos craintes et vos peurs ? Notre nom revient comme une rumeur, vous le connaissez, oui bien sûr que c'est nous ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Je vous remercie, messieurs les pourfendeurs, d'avoir répondu à ma petite invitation. Une invitation ? Oh bon sang, mais qu'est-ce qu'on fout ici ? La dernière chose dont vous nous vienne... Quand on drogue les gens pour les emmener quelque part... Ce crétin de GPS ! À moins que ce soit une invitation pour tes funérailles ! Tu vas voir ce que tu vas prendre, espèce de ronure d'ombre de troll ! Hé ! Hé ! Hé ! Quoi ? Pourquoi on est attaché, bordel ? J'jure que je vais tellement vous découper en tranches, que la police criminelle va devoir utiliser un putain de microscope électronique à balayage pour vous retrouver ! C'est moi qui vous y attachez, le coco ! Plus vous allez bouger, plus les nœuds vont se refermer sur vous ! La réceptionniste ! C'est quoi cet accent ? Je vous présente, Miss Brown, ma garde du corps ! Je suis trop rapide pour vous, mec encore ! Ah 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 ! Raté ! Dans quelques minutes, elle va plus rien avoir à garder ! Oh putain ! Ah mais on est colère ! C'est tellement mignon ! Préparez le plateau, ces crétins sonneront encore plus vrai s'ils découvrent ce qu'ils font ici en direct ! On tourne ! Bonsoir, vous regardez Color TV ! Vous êtes peut-être en train de manger un bon repas, de caresser votre chat, ou bien même l'un réarche ! Arrêtez tout ! Préparez-vous, dans quelques instants vous allez trembler, hurler ! Vous allez peut-être même vous blottir les uns contre les autres ! Car ce soir, je vous donne rendez-vous avec la peur ! Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'apogée de la télé-réalité, l'apothéose du huitième art, le summum de la peau culture, mon émission number one ! Arrêtez la police, j'ai été enlevé ! Le concept de cette émission géniale, propulsée par votre animateur préféré, Chris Rod, est simple. Des people sont enlevés et torturés jusqu'à ce qu'ils payent la rançon ! Aujourd'hui, nous accueillons, contre leur volonté bien sûr, les célèbres frères Willem et Jacob. Pour fendeurs de mère en fils, ils repoussent pour vous les envahisseurs, et combattent fièrement vos craintes et vos peurs. Enfin bref, vous connaissez la chanson ! On s'en fout complètement, Mister Mudcorn, on s'endort, là ! Passons plutôt à ma séquence préférée, la roue de la rançon. Alors, mes amis, qu'allez-vous devoir échanger pour obtenir votre liberté ? Rien du tout, espèce de sale b*** ! Je dirais même plus que c'est vous qui allez nous supplier dans quelques instants de pas vous aimer, mais espèce d'enf***née enfantée par un sosie de Justin Bieber qui c*** des framboises en enfer ! Je rêve où il y a des b*** à chaque fois que je g*** ! Messieurs, voyons, vous êtes à l'antenne ! Vous ne devriez pas choquer la sensibilité de nos plus jeunes auditeurs ! Vos jeunes auditeurs ? Non mais, vous rigolez ? C'est une émission en direct sur un enlèvement ! Mais je les b*** ! Respectueusement, vos jeunes auditeurs, moi ! Hein, put*** ! Le Censurateur 3000 est l'une des plus belles machines de color TV. Programmée par le célèbre informaticien... Mister Mudcorn, on s'en d***** ! Écoutez-moi, je bip ! Alors alors, quelle sera la catégorie de votre rançon ? Un ami ? Un membre ? Un organe ? Ha 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 ! Et il n'y a qu'une chose écrite sur votre roue ? Vous êtes complètement con ! Secret ? C'est quoi secret, d'abord ? Secret, ma catégorie préférée ! Sûrement la vôtre aussi, chers auditeurs ! La catégorie secret consiste à faire révéler à nos nouveaux amis un secret qu'ils ne veulent pas... Mister Mudcorn, ne prenez pas nos c*** d'auditeurs pour plus c*** qu'ils ne sont ! Car oui, effectivement, chers auditeurs, vous êtes c*** ! Non mais il y a vraiment des d***** qui regardent cette émission ? Mais c'est carrément truqué, votre Dieu ! On me fait signe dans l'oreillette qu'il serait plus de 60 millions à vous regarder, chers amis ! Ils attendent avec impatience de découvrir ce mystère que vous cachez si bien ! Voici la question ! 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 Nous suivons vos aventures avec grand intérêt depuis des années, mais votre mode opératoire reste complètement inconnu. Jamais personne n'a retrouvé la moindre trace des créatures pourfendues. Pas une goutte de sang, pas le moindre poil ou écaille oubliée sur les lieux. Voici donc la question de votre rançon, messieurs les pourfendeurs. Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Voilà une question qu'on se pose depuis un certain moment ! Vous pouvez réagir sur Twitter en utilisant le hashtag Où sont les monstres ? Hein ? Tout ça pour ça ! Les mecs qui nous enlèvent sans penser aux conséquences, sans réfléchir à ce qui va arriver à leur famille, à leurs descendants sur mille générations, juste pour cette p*** de question ! Je m'en tape p*** par terre, tellement ça me fait rire ! Alors Jacob, révélez-nous votre secret, sinon je vais vous chatouiller les pieds ! Laissez-moi plutôt vous lécher les fesses, Mr. Rod ! Votre censurateur ne bip pas le mot fesse ! 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 On envoie les 45 minutes de pub ! Bonjour ! Moi c'est Franck ! Vous aimez les gaufres ? À vrai dire, qui ne les aime pas ? Au Diner à gaufres de Quattleton, vous pouvez retrouver un espace de 200 mètres carrés qu'il aurait entièrement dédié ! De la gaufre bruxelloise au lac Mans, en passant par la célèbre waffle aux myrtilles... Pour tout dire, c'est un véritable musée dédié à ce fameux dessert ! Demandons son avis à... une cliente ! Madame, vous aimez les gaufres ? Mouais ! Et où allez-vous donc quand vous voulez en acheter une ? Au Diner à gaufres de Quattleton ! Au Diner à gaufres de Quattleton ! Vous voyez, tout le monde nous connaît ! Notre passion, c'est notre réputation ! Alors, gaufrez-vous une bonne gaufre au Diner à gaufres de Quattleton ! Diner à gaufres de Quattleton ! Voix de chêne, de cerisier ou bois d'if, chez Victor le Croquemort, nous vous offrons deux cercueils pour le prix d'un, parce qu'on a toujours besoin d'une résidence secondaire, même dans l'au-delà ! Nous vous accompagnons de A à Z, du choix des armements à la mise en bière ! Rendez-vous au cimetière de Dead Town, et pour tout achat le 31 octobre, nous vous offrons un costume de zombie, en taille L, XS et 3... XS, c'est tout ce qu'on a... Chez Victor, l'éternité ! Ah, c'est sa vie au clamor ! Nous sommes de retour en direct sur le plateau de Appeler la police était enlevé ! Comme nos amis étaient un peu récalcitrants, nous avons décidé de les motiver en les amenant ici, sur la terrasse du 29ème étage de l'immeuble de Color TV ! Alors mes amis, comment vous sentez-vous ? Suspendu à plus de 100 mètres au-dessus de notre belle ville de... 29ème étage ! Je t'avais dit que c'était un numéro pourri ! Tout va bien, Jacob ? T'as l'air un peu... Un peu gêné ? Oui ! Ah mais, en quoi êtes-vous gêné ? C'est un peu serré, c'est ça ? Vous savez, le bien-être de nos invités est une de nos priorités ! Vous déconnez, là ? On est suspendu au-dessus du vide, et j'ai clairement l'impression que vous allez nous précipiter du haut de cet immeuble ! Pensez-vous, Mudcorn ! Je voudrais pas le dire, l'antenne, c'est un peu gênant ! Oui ? J'ai les f*** qui me grattent ! Hé, mais hé, vous avez censuré le mot f*** pendant ces f*** de pub ! Ah ! Hé, basculez un peu leur chaise ! Basculez les chaises ! Hé, 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 non, 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 j'ai pas dit ! Je vous jure que je vais vous faire payer tout ça, bande de fils de p*** ! Voici un moment important de l'émission, mes amis, celle du choix ! Et aujourd'hui, le choix sera ça ! L'un de vous va être jeté par-dessus le balcon, et l'autre nous livrera son secret ! Euh, Wilhelm, balancez Wilhelm ! Quoi ? T'es sérieux, là ? Non mais, oh ! Tu sais que j'ai le vertige ! Je m'en remettrai jamais si j'étais jeté dans le vide comme ça ! Tu ferais jeter ton propre frère à ta place ? Mr Mudcorn, faites l'inverse ! Balancez Jacob, Wilhelm parle ! Parfois ! Hé, vous êtes complètement fourbes ! Attendez, attendez ! Arrêtez ! Je... Je vais parler ! Tu plaisantes, on est en pleine négociation, là ! Je ne peux pas me permettre de te perdre, Jacob ! Maman ne s'en remettrait jamais ! Séquence émotion ! Ah, mais que j'aime cette émission ! P*** ! Voici donc le moment pivot de notre émission ! Il a craqué ! Il a craqué ! Tout va bien, Wilhelm ? Oui. Vous savez, j'ai toujours su que vous alliez craquer le premier ! Va faire p*** ! Espèce de p*** ! Alors je repose ma question, où sont les monstres ? Je... C'est simple, je... Bah je m'en souviens plus, en fait ! Ah, balancez-le ! Non, attendez, c'est moi qui vais parler ! Je vous avais dit que ce serait lui qui parlerait ! Je vous écoute, Jacob ! On les éclate tout bêtement, et après c'est le chat qui finit les restes ! C'est un morphal, il n'en laisse pas une miette ! C'est d'ailleurs ce qui va bientôt vous arriver à mettre cornez-vous ! Ah ! Et quel est le nom de ce fameux chat ? Je... 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 John... 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 John Malkovich ! Je n'y crois pas ! Une seconde ! Et nos auditeurs n'ont plus ! Ce n'est pas un nom qu'on donne normalement à un chat ! Effectivement, c'est faux ! En fait, il n'y a jamais eu de monstre ! À vrai dire, c'était une affaire montée de toutes pièces par certains journaux ! Mais pas du tout, pas du tout ! On négocie avec les monstres pour qu'ils partent en vacances dans les îles ! Je s'y explique d'ailleurs nos tarifs exorbitants ! Je conteste ! Les monstres sont en fait transformés en papillons mignons ! Tapiez-toi les tapeurs ! Enchaumé l'inodeur ! Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Où sont-ils ? Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Un secret bien gardé qu'on va vous dévoiler ! Les scientifiques ont prouvé qu'ils auraient déserté ! Depuis des millions d'années, notre belle planète bleutée ! On raconte qu'ils seraient partis sur la lune en taxi ! J'ai quand même du mal à m'y faire, c'est moins cher en Uber ! Une autre théorie voudrait qu'ils hibernent en été ! Ah j'ai quand même du mal à m'y faire, c'est moins con en Uber ! Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Où sont-ils ? Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Un secret bien gardé qu'on va vous dévoiler ! Un traitant, si vous le voulez, avec philosophie ! La place dans notre réalité, des monstres et compagnie ! Serait-il suffisant d'avoir accepté ? Qu'il existe un dragon géant pour l'entendre hurler ! Cette idée correspond à la génération spontanée ! Aucun gars ne répond à la question posée ! Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Où sont les monstres ? Où sont-ils ? Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de devoir écouter ! Quelqu'un qui répond en chantant à la question posée ! Nous vous prions sincèrement de bien vouloir excuser ! Le comportement de mon frère présentement ligoté ! Voilà le dernier couplet, nous n'avons pas répondu ! Non ! Mais on va vous soulager après tout ce temps perdu ! Ils se sont si bien cachés que vous les avez pas vus ! Et pour les dévoiler, faudra vous mettre tout nul ! Veuillez s'il vous plaît vous pencher sans aucune retenue ! Alors le dernier endroit où vous n'avez pas à chercher, c'est au fond de votre propre ! C'est bon, ça me gonfle, on laisse tomber, ça tombe bien parce que c'est l'heure de la chute ! Mon passage préféré ! Les audiences explosent, nous avons dépassé les 100 millions de téléspectateurs ! C'est une première mes amis ! La séquence de rêve pour finir retransmise sur 240 images par seconde sur Color TV ! 29 étages, 30 caméras ! Une sur chaque étage pour filmer le fond de vos yeux et voir votre vie se projeter une dernière fois sur votre rétine ! Et enfin, une dernière caméra au rez-de-chaussée pour obtenir la parfaite image de la rencontre entre le bitume et votre visage ! Ce sera mon fond d'écran de téléphone pendant au moins une semaine ! Je vais donc vous attendre en bas, messieurs ! Mister Mudcorn, laissez-moi un peu d'avance ! Ces deux-là vont définitivement descendre plus vite que mon ascenseur ! Ha 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 ! Quel humain, monsieur Rode ! À tomber par terre ! Je n'ai rien entendu, Mister Mudcorn, vous êtes lamentable ! Allons-y ! À vos ordres, monsieur ! Ici Miss Brown ! Nous descendons par l'ascenseur avec Monsieur Rode ! Ouvrez les portes ! Basculez encore un peu les chaises ! Rendez ça vraiment dramatique ! Et envoyez la musique ! Numéra 5, en plongez sur le vide ! Ha 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 ! P**** ! Jacob ! Cette fois-ci, c'est vraiment chaud pour nos f**** ! Il faut que je te l'avoue ! Ça a été un honneur de pourfendre à tes côtés ! Ah ! Plaisir partagé ! Je dois t'avouer un truc avant de mourir, Frangeur ! Quoi ? Je ne déteste pas à ce point les framboises ! En fait, je... J'ai honte ! J'en ai jamais mangé, voilà ! Je crois que j'aimerais même en goûter une avant de mourir ! Juste pour voir si c'est aussi dégoûtant que ça en a l'air ! Ah ! Je m'en doutais ! T'avais fait le même coup avec le melon quand t'étais petit ! Ah ! Rien à voir ! Le melon c'est vraiment dégueulasse ! Messieurs ! Excusez-moi de devoir écourter vos adieux émouvants ! On me fait signe dans l'oreillette que Monsieur Rod est en place ! J'espère que vous comprenez que je vous aime bien les gars ! Il n'y a absolument rien de personnel là-dedans ! Vous avez été parfait ! On a fait péter l'audimat ! Là-dessus, je vous fais des bisous ! Mais il va bien te faire cuire le p**** ! Prêt ? Balancer l'air ! Eh ! Mais qu'est-ce qu'elle fout dans le champ ? Ah ! Ah ! Fou ! Ah 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 ! Alors, les garçons ! Qu'est-ce-t-il qui va faire un gros bisou à sa petite sœur ? Chachou ! Charlotte ! J'ai jamais été aussi content de te voir ! Cependant, t'étais vraiment obligée de tuer tout le monde, y compris les pauvres techniciens et le mec qui distribue les sandwiches ! Je crois que je me suis un peu trop enthousiasmée ! Comment tu nous as trouvés au fait ? On vous regardait à la télé avec maman ! Et tu pouvais pas venir avant, saloperie de bordel, la merde de couille tordue dans cul d'un mammouth ! J'étais persuadée... Eh ! Eh ! Il y a plus de bip ! Oh quel bonheur ! Oh ! Oh fesse ! Fesse ! D'ailleurs, vous me devez dix balles ! J'ai perdu mon pari avec maman ! Attends... Tu veux dire que maman pensait qu'on n'avait pas de plan ? Fesse ! Fesse ! Fesse ! Ah bordel, ça fait du bien ! Bon, évidemment, l'autre trou de balle s'est barré ! La prochaine fois que je le croise, je le lui fais bouffer d'ailleurs ! Oh ! La bagnole est là ! Cool ! Vous pouvez me déposer en fait ? J'ai un cours de cornemuse dans une demi-heure ! Bon, je suis fier de toi William ! T'as rien lâché ! Oui ! Contrairement à toi qui voulait me lâcher ! Ça faisait partie du plan ! J'essayais de gagner du temps pour que Chachou ait le temps d'arriver ! Il faut que t'apprennes à faire des sacrifices ! Ne commence pas ! Ne commence pas quoi ? Tu ne savais pas que Chachou allait arriver ! Hélène ? Charlotte ? Comment ? Tu viens de m'appeler ? Je viens de t'appeler Charlotte ? Charlotte ? Mouais... Admettons ! En tout cas, t'as su tenir ta langue Jacob ! C'est déjà ça ! Tu penses vraiment que j'allais dire quoi que ce soit ? De toute façon, t'irais nous croire si on leur annonçait qu'on tue pas les monstres mais qu'on les enferme dans une bouteille après les avoir amadoués avec une chanson ! Effectivement, ça fait un peu trop conte de fées pour être vrai ! Hé ! Je peux mettre la radio ? Si tu veux ! Mais ne touche pas à mes réglages ! L'égalisation est enfin parfaite ! La dernière fois, il m'a fallu au moins deux semaines pour réparer tes bêtises ! Fouuuuuh ! Charlotte, putain, mes réglages ! Je vais chercher un autre qui ne vient jamais ! Nous venons de terminer cette session avec un morceau de la Sublime Arrête à F qui restera jamais gravé dans nos mémoires ! Restez à l'antenne, on me signale dans l'oreillette qu'une scène post-générique va... Arrivé Steven White pour FATG ! En tout cas, t'as su tenir ta langue, Jacob ! C'est déjà ça ! Tu penses vraiment que j'allais dire quoi que ce soit ? De toute façon, qui irait nous croire si on leur annonçait qu'on tue pas les monstres mais qu'on les enferme dans une bouteille après les avoir amadoués avec une chanson ? Effectivement... Je vous avais dit que mon plan était parfait ! Félicitations, monsieur ! Ils sont faits comme des rats ! Alors, au départ, c'était quand même un peu mon plan de les espionner à l'aide du GPS ! Ce que vous avez fait pendant deux semaines sans même arriver à remarquer ces fameuses bouteilles, Mr. Pink ! Vous voyez, le morceau divise en deux catégories, ceux qui ont de belles idées et ceux qui obtiennent des résultats ! Daaaah ! Enfin, on a quand même perdu, Mr. Mudcorn ! Du coup, il y a moyen que je récupère son pseudonyme ? Mr. Pink, ça craint, à la longue !